Monsieur Georges Mouloumbeni, merci de nous accorder cet entretien. La RDC et la Zambie engagés dans la lutte contre l'insécurité à la frontière de la province du Okatunga et l'Ouapula province, comment vous analysez cette démarche ? Oui, merci madame pour la question. Ce que vous devez savoir, c'est que la RDC et la Zambie partagent de longues frontières qui séparent plusieurs provinces, Zambiennes et Congolaises. Et lorsque nous prenons les cas, ne serait-ce que des grands Katangas ici, en particulier les Katangas, nous faisons frontière avec l'Ouapula au niveau de Kasinga. Nous faisons frontière également avec la province du Nord, l'Est de la Zambie, à partir de Solouzzi, ici. Et nous faisons frontière également avec la Zambie à plusieurs niveaux. Donc c'est pour dire qu'il y a ce qui se développe à travers ces frontières, c'est notamment les commerces transfrontaliers. Or, les commerces transfrontaliers échappent, comme vous le savez, aux relations classiques entre les États. Ce sont les humains, comme vous et moi, habitants de part et d'autre des frontières, qui peuvent se mouvoir comme ils veulent, puisque, comme vous le savez, nous avons pratiquement la même souche. Donc les Zambiens peuvent partir de chez eux, venir trouver un oncle au Congo, et vice-versa. Et pour dire que ces mouvements transfrontaliers occasionnent souvent deux problèmes. À part ces problèmes transfrontaliers qui peuvent se développer entre les deux pays, il y a aussi le mouvement du commerce international. Comme vous le savez, la RDC, comme la Zambie, n'ont pas de port d'attache plus proche, notamment lorsque je prends des Okatanga ici. Il faut partir du Okatanga vers, par exemple, le port d'Elizabeth, par exemple, le port de Nakala, Beira ou Maputo au Mozambique, ou éventuellement d'Arest-Salam. Or, pour arriver dans ces différents pays, il faut passer par la Zambie. Donc la Zambie devient un voisin incontournable, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas ignorer dans les relations commerciales que la RDC entretient avec le monde entier, mais en passant par la Zambie. Précisement, quels sont les problèmes d'ordre sécuritaire qui sont enregistrés à la frontière de la RDC et la Zambie ? Normalement, entre la RDC et la Zambie, ici, le problème, comme je l'ai dit, c'est un problème lié plus aux relations humaines qu'aux relations entre États. Donc, quand je dis les relations entre États, j'ai fait allusion, par exemple, au mouvement de troupes armées, de part et d'autre. Non, non, ça, ça n'existe pas. Mais il y a des grandes questions qui devraient être résolues, notamment le fait qu'il y a certains citoyens, de part et d'autre, qui traversent la frontière sans respecter la police de l'immigration, sans respecter les lois qui sont établies entre les deux pays, mais même aussi au niveau international. Il y a, par moment, les banditismes qui se développent au niveau des frontières. Il y a toutes sortes de criminalités aussi qui peuvent, notamment, se décréter dans ces mouvements transfrontaliers. Eh bien, ce sont ces questions-là, sécuritaires, que les autorités de Lwapula et celles de la province du Okatanga sont en train de débattre, lorsque vous entendez parler de la commission mixte Okatanga et Lwapula. Et pour finir, quelles sont les pistes des solutions ou le voie des sorties qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes d'ordre sécuritaire ? Oui, la solution, elle est déjà donnée de manière officielle. C'est la création de cette commission mixte, donc le lien des rencontres. Comme vous le savez, on l'a dit, les hommes se rencontrent, ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et lorsqu'il y a des problèmes, il est établi par le droit international public et qu'il y a des cadres de concertation. Donc, au travers de la négociation, au travers de la médiation, les bons offices, on peut se rencontrer. Mais ici, on n'a pas besoin de médiataires, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Entre la RDC et la Zambie, au niveau de ces deux provinces, on se rencontre directement. Donc, ce sont ces rencontres-là qui constituent la première solution et donc au problème que les deux pays peuvent, disons, rencontrer. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi un problème d'éducation civique. Donc, il faut apprendre aux citoyens qu'il y a des frontières, il y a des limites. Et lorsqu'il faut traverser ces frontières-là, il y a des institutions qui sont établies. Ces institutions, c'est notamment la douane, ces institutions, c'est l'immigration, ces institutions, c'est la police, ces institutions, c'est l'armée, et même la frontière elle-même, c'est une institution internationale. Donc, il faut une sorte d'éducation auprès de la population pour dire qu'on ne traverse pas la frontière comme on traverserait une parcelle du voisin à la Kenya ou à la Katuba. Et ce sont ces questions-là qui doivent être résolues. Mais aussi, lorsqu'il y a des comportements déviationnistes, dans ces commissions-là, il y a des échanges qui se font. Parfois, on se change de prisonniers, parfois, on se change également des objets volés. Ce sont des véhicules qui ont été volés en Zambie, qui se retrouvent au Congo, et on peut les retourner auprès de leurs propriétaires. Donc, ce sont ces relations d'amitié qui se développent, qui constituent également une solution pour résoudre les problèmes entre la RDC et la Zambie au niveau de l'Eloi Pula, c'est-à-dire cette cour d'eau qui sépare la province de l'Eloi Pula et la province du Haut-Katanga. Monsieur Georges Moulombeni, la radio-télévision Kiondo vous dit sincèrement merci. Merci d'avoir jeté votre dévouer sur ma modeste personne. Merci beaucoup. Merci.